Le dumpster diving, ou déchétarisme, est l'action de plonger dans les bennes à ordures de supermarchés, de restaurants ou de magasins, et de se nourrir de ses trouvailles. La motivation à la base du dumpster diving est différente pour chaque plongeur. Certains le font pour réduire leurs frais d'épicerie, d'autres pour contester l'absurdité du gaspillage alimentaire, et certains activistes le pratiquent même pour dénoncer l'idéologie consumériste qui sévit la population américaine d'aujourd'hui. Si le déchétarisme peut être si pratiqué, c'est à cause de l'abondance aberrante de nourriture jetée aux ordures chaque jour, autant par les grandes épiceries que par la population en général. Ce gaspillage est en partie causé par la demande des consommateurs pour des aliments esthétiquement parfaits. En effet, les fruits et légumes légèrement déformés, les boîtes de céréales aux cartons moindrement abîmées ou même une canne de tomates à l'apparence bosselée ne se rendront jamais sur l'étalage des supermarchés, car ils risquent de ne jamais se vendre auprès des consommateurs aux exigences de plus en plus élevées. Pour cette raison, entre 20 et 40 % des aliments produits en Amérique du Nord sont gaspillés. Cette recherche de la perfection standardisée des aliments est entre autres le sous-produit de la richesse et de l'abondance alimentaire considérée comme acquise dans la mentalité nord-américaine. Ce gaspillage n'est pas sans impact pour l'environnement. L'agriculture est une activité extrêmement demandante pour la terre. Cette mentalité d'abondance est selon plusieurs un produit du capitalisme, système économique à la base de la société de consommation. La surconsommation en Amérique du Nord renforce les inégalités sociales et le contenu des poubelles est pour plusieurs plongeurs un témoin très parlant des répercussions de ce système en société. En effet, alors que de nombreuses familles vivent dans la pauvreté et meurent de faim, les poubelles regorgent de nourriture. C'est d'ailleurs pour contester l'incohérence de ce système et pour démontrer l'absurdité du gaspillage alimentaire que certains plongeurs activistes pratiquent cette activité. Dans cette optique, le dumpster diving peut être considéré comme étant une action politique à saveur anarchique car elle incarne le refus de ses adeptes à participer au système alimentaire. Dans une société capitaliste, les consommateurs ont, souvent plus qu'ils ne le réalisent, une importante influence par leur pouvoir d'achat. Le refus d'encourager l'industrie alimentaire en se nourrissant de déchets représente donc un boycott du capitalisme. Pourtant, en tant que mouvement politique anticapitaliste, la pratique du dumpster diving est en quelque sorte paradoxale. Assurément, puisque le déchétarisme dépend de la présence de nourriture dans les bennes à ordures, ce mode de vie est dépendant de la culture d'abondance de déchets par la consommation. Pour l'expliquer autrement, le déchétarien profite des incohérences de la société de consommation sans chercher à s'en affranchir. Ceux qui pratiquent le déchétarisme considèrent qu'ils n'ont pas d'empreinte écologique. Ils savent comment vivre de façon selon eux morale, mais n'ont pas nécessairement d'idées pour changer le système en place. Toutefois, plusieurs solutions s'offrent à ceux qui désirent réellement s'affranchir de l'industrie de l'alimentation. Par exemple, l'implantation de jardins communautaires. En abordant le sujet du déchétarisme, on peut se questionner sur le fondement de cette idéologie. L'attention devrait-elle être portée sur le capitalisme, l'agriculture industrielle, ou plutôt sur les pratiques des consommateurs? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !